Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 28 septembre et voici les titres de ce journal de milieu de semaine. Nous l'avons évoqué hier, Maros Shevkovic étant principauté, le vice-président de la Commission européenne a été reçu par le prince Albert II et le ministre d'État. Cette visite rentre dans le cadre des négociations entre Monaco et l'Union européenne. Après le centenaire de la disparition du prince Albert Ier, nous célébrerons l'an prochain le centenaire de la naissance du prince Regnier III. De nombreuses manifestations seront proposées tout au long de l'année 2023. La présentation de cet événement dans cette édition. Nous ouvrirons une page yachting avec l'ouverture du Monaco Yacht Show. Avec nous la responsable de la gestion de la société Camper & Nicholson, une spécialiste de vente de super yachts. Vous découvrirez les tendances, l'impact de la crise sanitaire suivie de la crise diplomatique internationale. Et nous aborderons aussi la navigation que l'on pourrait qualifier de propre avec la société La Neva Boat qui propose de remplacer d'anciens moteurs par des moteurs électriques. Quel est le bilan touristique estival et quelles sont les perspectives d'avenir avec notamment le retour en nombre des congrès pour cet automne ? Restez avec nous, nous serons dans quelques instants pour répondre à ces questions avec le directeur du tourisme et des congrès Guy Antonielli. Et enfin, une soirée émouvante a été organisée à la médiathèque de Nice en hommage à la princesse d'Hollywood, Grace Kelly, disparue il y a 40 ans. Son fils, le prince Albert II, était présent hier au soir pour assister à la projection de la main au collet d'Alfred Hitchcock. Nous ouvrons donc ce journal avec la présence de Maros Shevkovic en principauté. Nous l'évoquions hier, la visite du vice-président de la Commission européenne entre dans le cadre des négociations entre Monaco et l'Union européenne. Bonsoir, Rémini Rousseau. Cette journée a débuté au Palais princier. Bonsoir, Fabien. Oui, en effet, Maros Shevkovic a été reçu en audience par son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, ce matin. Les deux hommes ont évoqué ensemble des sujets d'actualité, mais bien évidemment et avant tout, cet accord d'association entre Monaco et l'Union européenne. Un échange cordial et positif, comme a pu nous le confier Maros Shevkovic en milieu de journée. Nous avons discuté la possibilité d'avoir cet accord d'association. Il a aussi souligné quelles sont les priorités monégasques, mais aussi en même temps, nous avons discuté les opportunités que cette ouverture européenne peut apporter au Monégasque. Les priorités monégasques dont fait mention le vice-président de la Commission européenne, ce sont ces fameuses lignes rouges qui ont pour objectif de préserver la communauté monégasque. Elles étaient également au cœur des discussions au ministère d'État. On a parlé globalement de la situation à Monaco, des spécificités à Monaco et des conséquences que l'on doit en tirer, c'est-à-dire les lignes rouges que le souverain, le prince Albert II avait déjà montrées, sur lesquelles il insistait, qui étaient pour nous des positions de principe en termes de négociations. Donc nous avons échangé, nous avons montré les spécificités de Monaco, la prospérité de Monaco, même si parfois nous le savons aussi qu'elles sont des enjeux importants à relever, des difficultés à régler. La prospérité pour Monaco, qui ne profite pas qu'à Monaco, nous avons rappelé par exemple qu'il y avait chaque jour 45 000 Français qui venaient travailler à Monaco, c'est-à-dire un nombre supérieur à la population de résidents à Monaco. Maro Shevkovic a été sensible aux arguments présentés par les différentes personnalités qu'il a pu rencontrer lors de sa présence à Monaco. Il a pu constater de lui-même les vraies dimensions de la réalité du pays, avec cette visite en principauté. On le rappelle, Émilie, cette visite a toute son importance dans ces négociations qui ont été ralenties par la crise sanitaire. Oui, effectivement, le terme négociation accélérée a même été évoqué, car ces discussions ont été entamées en mars 2015. Mais comme vous venez de le dire, la pandémie a eu un impact sur l'avancée des échanges. La présence de la Commission européenne à Monaco, qui plus est de son vice-président, est un signe du grand intérêt que porte l'Union européenne sur ce dossier et de son ambition à parvenir à un accord rapidement. Un mot est notamment ressorti à l'issue de cette visite, c'est le mot équilibre. Je suis très heureux qu'on a conclu qu'on va travailler d'une manière très étroite, très intense, en espérant pousser les négociations vers la solution favorable, bien sûr pour Monaco, mais aussi pour l'Union européenne. Vous l'aurez donc compris, Fabien, les échanges sont cordiaux et intenses, même si pour l'instant, l'heure est toujours aux discussions. Les deux parties poussent à travailler de manière efficace, avec un calendrier ambitieux. Maros Shevkovic a exprimé le souhait de parvenir à un accord à la fin de l'année 2023. Merci Émilie. Voilà ce que l'on pouvait dire de la venue à Monaco du vice-président de la Commission européenne. Après l'année Albert Ier, 2023 marquera le centième anniversaire de la naissance du Prince-Régné III. A cette occasion, de nombreuses manifestations vont être organisées. C'est un reportage de Patricia Navarro, Horacio Gaggino et Clélia Renaud. Voici le logo officiel que vous verrez apparaître tout au long de l'année 2023 sur de nombreuses manifestations et un peu partout dans Monaco. Le prince Albert II et la princesse Stéphanie, accompagnés de leur famille, ont en effet organisé au Palais princier une présentation officielle de ce qui sera l'année Régné III l'an prochain à Monaco. On a voulu vraiment organiser des événements pour une jeune génération de découvrir le prince Régné et tout ce qu'il a fait. Et qu'on se rend compte que partout où on regarde à Monaco, on le doit au prince Régné, que ce soit au niveau des constructions, au niveau culturel, au niveau social, mais aussi ses passions et ses centres d'intérêt. Donc c'est plein de petits événements qui vont se dérouler sur huit mois. L'année 2023 sera donc marquée par des dizaines de célébrations, dont la plus emblématique, la plus émouvante aussi certainement, aura lieu à la fin du mois de mai, rassemblant sur le rocher la grande famille monégasque, mais pas seulement, les résidents aussi, à une date très symbolique. On démarre les festivités, enfin les commémorations, le 31 mai, voilà, 23, pour vraiment le jour de son anniversaire, avec une fête populaire qu'il appréciait tant. Il a fait à chaque occasion de son règne, il a voulu faire un pique-nique pour les monégasques, réunir les monégasques, mais là c'était l'occasion de réunir aussi les monégasques et les résidents sur le rocher, sur son rocher, avec plein d'activités tout au long de la journée, avec des spectacles qui montrent un peu tous ces centres d'intérêt et les choses qu'il aimait. Et le comité de commémoration Régné 3 d'inviter le plus grand nombre à s'associer pleinement aux manifestations, pourquoi pas en formulant également des propositions. Un programme important a d'ores et déjà été arrêté, mais des initiatives ou contributions supplémentaires seront étudiées attentivement. Et vous l'aurez donc entendu, le temps fort et point de départ de ces célébrations, ce sera le 23 mai 2023, avec une grande fête populaire sur le rocher. Le Monaco-Youcho vient d'ouvrir ses portes sur l'ensemble du port Hercule, et ce jusqu'à samedi. Le souverain a visité, vous le voyez, les stands de ce salon prestigieux international dédié au monde de la grande plaisance. Ce sont au total 450 stands triés sur le volet, et parmi eux, le broker Camper & Nicholson. Et nous sommes avec la directrice de gestion de cette société internationale, Marianne Danyssen. Bonsoir. Bonsoir. Votre société vend des yachts et des super yachts. Vous êtes au Monaco-Youcho. Alors première question, pourquoi ? Quel est l'intérêt pour votre entreprise d'être présente à ce salon ? Camper & Nicholson est présent au salon de Monaco tous les ans depuis que le salon existe. La chose la plus principale, c'est la vente des bateaux, mais c'est aussi les présenter aux clients, c'est aussi la possibilité du charter, et offrir tous nos services aux potentiels clients qui viennent sur le salon. Et cette année-là, qu'est-ce que vous proposez à vos clients ? Qu'est-ce que vous avez à proposer ? Cette année, nous avons des bateaux qui vont de 40 à 70 mètres. Il y en a à peu près 6 ou 7 dans notre boutique, on va dire, qu'on présente. On en a dans le port et on en a aussi également au mouillage. Pour en nommer quelques-uns, il y a Callisto, qu'on voit derrière moi, qui est juste sublime, qui fait 65 mètres. Et nous en avons bien d'autres encore à présenter à nos chers clients. Et bien justement, quelle clientèle vous recherchez sur place ? La clientèle qui vient à Monaco est bien avisée sur les bateaux qui sont présentés ici. Donc du coup, ils sont souvent déjà en contact avec nos brokers, avec nos vendeurs spécialisés. Et donc c'est l'occasion de visiter les bateaux en vrai et aussi de rencontrer toute l'équipe qui travaille en arrière-plan pour rendre le rêve de l'achat possible. Alors les retombées du Monaco-Yochaud, c'est très difficilement quantifiable, mais qu'est-ce que représente cette manifestation d'un point de vue économique pour votre entreprise ? Quelles sont les retombées ? L'importance d'être présent sur le plus grand show du yachting est pour nous absolument primordiale. Et les retombées, effectivement, sont généralement très bonnes. Comment se porte l'univers, de façon générale, du yachting avec la crise internationale et la guerre en Ukraine ? Est-ce que par exemple les clients hésitent à conclure des ventes en se disant que ce n'est pas forcément le bon moment ? La crise internationale, effectivement, n'a pas trop affecté pour le moment, on va dire, le marché du yachting. Mais si vous regardez ce qui va se passer dans les mois et dans les années à venir, on n'a pas de boule de cristal, mais les choses se présentent pour l'instant extrêmement bien. Ne pas oublier que la crise du Covid a quand même rendu beaucoup de gens plus fortunés. Donc notre marché, pour l'instant, se porte assez bien. La clientèle est la même ? Les nationalités sont les mêmes que les dernières années ? Je pense que c'est une clientèle peut-être plus jeune que les années précédentes. Et il y en a de tous les univers et de tous les horizons. Donc on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une nationalité plus prépondérante que d'autres. C'est un vrai mélange. D'accord. Est-ce que l'on arrive encore à vendre des yachts à la clientèle russe ou ukrainienne ? Est-ce que l'on a le droit d'ailleurs de vendre des yachts à la clientèle russe ? Les réglementations internationales sont là et nous devons tous les respecter. Donc pour l'instant, il y a trois petits points. On ne va pas se le cacher, les super yachts sont polluants. Les efforts ont été faits là-dessus ces dernières années. Le domaine du yachting fait de plus en plus attention à l'environnement ou c'est avant tout du business ? Le domaine du yachting a déjà commencé depuis des années à prendre en compte l'aspect de l'impact sur l'environnement. Et au niveau de la construction, au niveau des moteurs qu'on a sur les bateaux, vraiment lorsqu'on pense que c'est aussi polluant, c'est une façon de voir les choses. Mais dans le milieu maritime, le yachting est infiniment petit en termes de pollution. Et les recherches continuent à ce que les nouvelles constructions ont d'ailleurs depuis quelques années sont beaucoup moins polluantes qu'elles ne l'étaient il y a 20 ans. Vous avez dans votre société justement des bateaux qui sont, on va dire, plus propres ? Absolument. Plus on rentre dans le temps, plus on avance dans le temps, plus les bateaux sont quand même, on va dire, plus raisonnables au niveau de la pollution. Il y a aussi beaucoup de réglementations internationales qui font qu'au niveau de la pollution des eaux, du fuel, etc., tout ça, c'est très réglementé. Et c'est de plus en plus réglementé. Donc effectivement, je pense qu'on a même un peu d'avance sur beaucoup d'autres domaines qui ne font pas encore les pas pour aller vers un environnement plus serein. Marianne D'Alicen, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions alors que vous êtes en plein salon, là. Oui, merci beaucoup. On ne referme pas cette page Yocho. Il y a une véritable prise de conscience sur la navigation propre au fil des années. On vient d'en parler. Vanessa Dessy, vous êtes justement sur place pour nous faire découvrir un concept environnemental. Il se décrit comme l'icône de la navigation de luxe. La Nevabot propose une conduite sportive, mais surtout éco-responsable, avec son moteur 100% électrique, digne de ses homologues thermiques. La start-up monégasque n'est aujourd'hui plus qu'un créateur de bateaux éco-responsables. Elle se tourne aussi vers le rétrofit. A l'instar de l'automobile, la société lance une nouvelle division. Cette dernière propose des kits industrialisés de moteurs 100% électriques, à destination des bateaux classiques du marché. Une révolution pour la transition énergétique du yachting. On a un besoin sur électrifier un peu le monde marin. Il y a beaucoup d'usages qui sont clairement sur des plans d'eau fermée, des lacs notamment. Mais à Monaco, en Méditerranée, on pense qu'il y a un usage qui va venir très rapidement. Là, on parle de rétrofit, on a appelé ça la Neva Rétrofit. C'est vraiment l'électrification de bateaux classiques. On enlève le moteur d'origine, un V8 souvent, et on remplace par tout un kit moteur, batterie et toute la partie électronique. Les clientèles, c'est des propriétaires de bateaux, amoureux souvent d'une belle construction, des références de marché des années 50-60, qui ont peut-être quand même un intérêt à aller sur une motorisation un peu plus propre, c'est vrai mission. Malgré son agencement étroit, pour cette première, le choix s'est porté vers un bateau de la marque légendaire Iva, symbole de la motorisation classique. Recharge, poids, le concept demande tout de même quelques contraintes à analyser. Il y a des contraintes de poids, principalement. L'idée, ce n'est pas d'abîmer un bateau, souvent celui-ci de 1961, donc c'est vraiment de préserver la structure. L'idée, c'est qu'on travaille sur du 1 pour 1. Vraiment, pour nous, c'est arriver avec du poids équivalent, pour justement avoir les mêmes performances. Donc ça, c'est le challenge principal. Ce Riva dispose d'une autonomie de près de 2h30 à environ 15 nœuds en navigation. Et pour recharger le bateau, rien de plus simple. On utilise l'infrastructure du port. On n'a pas réinventé les choses. Il y a des choses qui existent pour les grands bateaux, pour les voiliers. Mais en revanche, on travaille aussi sur la borne rapide. Il y a des choses qui commencent à développer, des sociétés qui commencent à installer les choses. Donc on discute avec le port, avec ces sociétés-là, pour donner accès plus facilement à la recharge. On a développé une borne avec un partenaire pour avoir un peu customisé le produit, qui reprend les couleurs du bateau, et qu'on peut emmener un peu partout à la demande du client, soit à une maison privée, soit à un hôtel, soit à une marina, quelle qu'elle soit. L'année Vabot est donc engagée en tant qu'ambassadeur de la mission pour la transition énergétique. Il en fait la promotion des meilleures pratiques environnementales. C'est ce que l'on appelle une navigation responsable. Merci Vanessa. Le Youcho est le grand rendez-vous du début de l'automne, comme peut l'être celui du Congrès des assureurs début septembre. Quel est le bilan touristique de cet été ? Est-ce que les congrès sont de nouveau présents en principauté ? Voici un entretien avec le directeur du tourisme et des congrès. Anthony Elie, bonsoir. Bonsoir Fabien. Nous sommes au tout début de l'automne. J'aimerais que l'on fasse un bilan touristique. Quel est votre constat ? Un très bel été, juin, juillet, très bon, août, en retrait, en occupation. Mais une année marquée par une forte progression du prix moyen dans les établissements hôteliers de la principauté, comme c'est le cas dans l'ensemble des grandes destinations mondiales. Alors l'ASBM a annoncé un mois de juillet exceptionnel. J'imagine que ce n'est pas le cas uniquement pour l'ASBM, que tout le monde en a profité. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Alors tous les hôtels en ont profité, soyons clairs. Nous craignons un peu l'absence des clientèles russes et ukrainiennes qui sont présentes essentiellement en été. D'ailleurs ce sont des clientèles sur lesquelles on enregistre moins 60% depuis le début de l'année environ. Donc réellement une absence quasi totale de cette clientèle. Il faut se rappeler que les russes sont la première clientèle du mois d'août en 2019 en principauté. Donc un manque très important, mais un manque qui a été compensé par d'autres nationalités. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau mondial, aujourd'hui, on assiste à un phénomène que les Américains qualifient de « we've and travel ». On va voyager cette année, on va faire tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant deux ans ou deux ans et demi, qui bénéficient essentiellement aux destinations luxe, amplifiées pour les Américains par la dévaluation de l'euro qui renforce leur pouvoir d'achat. Donc eux sont moins impactés par la variation des prix en Europe. Donc une très forte présence américaine, une bonne présence du Moyen-Orient. Et malgré une progression des prix très importante, des marchés européens qui ont progressé par rapport à 2019. France, Italie, Allemagne, Suisse ont progressé par rapport à 2019. Parlons des perspectives, justement, et de cette rentrée. Est-ce qu'il y a beaucoup de congrès ? Alors, vous savez, septembre, comme vous le dites, marque la reprise du tourisme d'affaires. Septembre a commencé avec les rendez-vous de septembre, le plus vieil événement en principauté, 64e année en principauté. Malheureusement, 62e édition, les deux années Covid n'ont pas donné lieu à édition. Oui, le grand rendez-vous des assureurs à Monaco. Le grand rendez-vous des assureurs à Monaco avec de l'ordre de 3% d'inscrits en moins, de présents en moins qu'en 2019. Donc, un réel succès. Tout le monde était là, tout le monde avait envie de venir. Les organisateurs ont ressigné pour trois ans. Donc, Monaco marque cet événement. Les assises de la sécurité arrivent, Luxpack arrive, Sportel arrive et le calendrier se remplit pour les mois à venir. Nous avons des demandes pour 2024-2025. Alors, tout ne se concrétise pas aujourd'hui parce que l'inflation, la situation géopolitique laisse peser des craintes sur l'état économique du monde dans le futur. Mais les demandes sont là, le tourisme d'affaires reprend et c'est lui avec une diversité de clientèle qui va nous permettre de retrouver le niveau d'occupation que nous avions avant crise. Nous, les habitants, on a tendance à râler un petit peu quand il y a l'installation du Yacht Show avec ses contraintes. Mais j'imagine que c'est important pour Monaco, cette manifestation. C'est aujourd'hui, en termes de retombées économiques pour l'hôtellerie monégasque, le deuxième événement après le Grand Prix. Donc, il faut en être bien conscient. C'est une image de marque. Un Yacht Show qui, en plus, essaie de pivoter vers le yachting durable avec le programme du Monaco Yacht Club qui est Monaco Advanced Capital of Yachting. C'est les orientations que la principauté souhaite donner au super yacht. Comment voyez-vous les perspectives d'avenir, notamment assez proches, notamment cet automne et cet hiver ? Nous sommes assez confiants pour la fin d'année. La question va se poser, effectivement, en février-mars. Mais comme je vous le disais, nous avons les demandes pour que le tourisme d'affaires reprenne à ce moment-là. Donc, assez confiants à court terme. Si on met le moyen terme à une année, en fait, la situation économique va dicter beaucoup de choses. Un des principaux problèmes aujourd'hui pour l'hôtellerie, qu'elle soit monégasque ou dans le département ou dans le monde, c'est en fait de réinventer le travail, les métiers de l'hôtellerie qui, aujourd'hui, peinent à recruter. Et quelles sont les campagnes et le travail de la direction du tourisme et des congrès pour cette perspective d'avenir, pour cette rentrée ? Qu'est-ce que vous faites ? Quelles sont les campagnes que vous menez ? Nous allons devoir aller sur une nouvelle campagne qui n'est pas encore produite pour continuer à démarcher nos marchés prioritaires. Comme je l'ai dit, les États-Unis, le Moyen-Orient, les marchés proches, France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Suisse. Aujourd'hui, on en est là. L'idée, c'est d'aller chercher, de s'appuyer sur les marchés qui prouvent qu'ils aiment la principauté. Donc, nous sommes en train d'organiser nos actions de promotion pour 2023. Nous finissons 2022 avec deux grands salons tourisme d'affaires, IBTM à Barcelone, IMEX à Las Vegas et un grand salon tourisme de luxe, ILTM à Cannes. Voilà. Nous continuons à mettre Monaco en avant, à nous assurer que Monaco est visible et à continuer à expliquer pourquoi Monaco doit être dans le top 10 des destinations à faire dans sa vie pour nos clients. Voilà. Monaco dans le top 10 des destinations. Merci, Guy Antonieri. Merci, Fabien. Ah voilà. Après cette crise sanitaire que l'on a connue, les congrès refont leur apparition, dont le Salon Magic qui sera de retour en février. On vient de l'apprendre. Après trois ans d'absence, le Salon spécialisé dans la culture pop sera à nouveau au Grimaldi Forum les 25 et 26 février pour une sixième édition au programme manga, jeux vidéo et concours de cosplay. En sport, la Roca Team a gagné sa deuxième rencontre de Betclic Elite face à Nancy, 89 à 76. La S Monaco Basket qui jouera pour la première fois de la saison dans la toute nouvelle salle Gaston Médecin ce dimanche, 17h, face à Rouen. En moto, le Cast Trophy s'est achevé dans les dunes de Merzouga au Maroc et le pilote Adrien Marais du Motoclub de Monaco a décroché la deuxième place de cette compétition avec son coéquipier Nicolas Régnier. Parlons cinéma à présent. Le Prince Albert II était à Nice hier au soir pour assister à la projection de la main au collet d'Alfred Hitchcock. Une soirée organisée à la Cinémathèque pour rendre hommage à Grèce Kelly, disparue il y a 40 ans. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Thomas Déus. Onze films tournés entre 1951 et 1956. Des classiques comme Le train sifflera trois fois, Fenêtres sur cours où le crime était presque parfait. Grèce Kelly a marqué l'histoire du cinéma et plusieurs générations de cinéphiles. Une soirée était organisée à Nice mardi soir pour rendre hommage à l'actrice disparue il y a 40 ans. La princesse a fini par obscurcir la carrière de l'actrice. On finit par oublier que Grèce a été une actrice exceptionnelle, charismatique et délicieuse. Et donc j'ai voulu pour le 40e anniversaire de son départ, pour commémorer ce triste souvenir, ce triste anniversaire, j'ai voulu qu'on rendit hommage donc non pas à Grèce, princesse de Monaco, mais à Grèce, princesse d'Hollywood. J'en ai parlé au prince lors d'une interview que je faisais de lui, il a trouvé ça, il a dit c'est parfait. Il m'a même dit alors que je viendrai si c'est le cas. Et le prince Albert II a tenu sa promesse. Le souverain est venu assister à la projection de La Main au collé à la cinémathèque de Nice, tout comme une centaine de cinéphiles. La Main au collé c'est un film culte on peut dire. Je l'ai vu au moins deux ans, deux fois. C'est la première fois que je vais le voir au cinéma. Et ce soir je pense qu'il y aura une occasion en plus parce qu'il y aura le prince de Monaco et ça va rajouter quelque chose en plus que normalement on n'a pas tous les jours. Mon fils il est cinophile et il me dit viens ça va tout bien, le film. Mais moi c'est plutôt la princesse que je vois en Grèce qu'elle est. Quelle image vous gardez d'elle justement ? Oh super, super, c'est une belle personne. C'est surtout pour elle que je viens ce soir, bien sûr, bien sûr. C'était une actrice qui était assez simple, assez naturelle. Et une des plus belles actrices, c'est vraiment une des plus belles actrices à mon avis. A la fin de la projection, le prince Albert II est monté sur scène aux côtés d'Henri-Jean Servat pour une discussion face au public. Une belle séquence émotion où le souverain s'est livré sur sa mère, princesse d'Hollywood, puis de Monaco. Et puisque l'on parle de la main au collé, sachez que l'Institut audiovisuel de Monaco projettera un film d'Alfred Hitchcock cette année en avril 2023. Pas de printemps pour Marnie, on aura l'occasion d'en reparler. Avant de clore cette édition, Yannick de Beuvert vous donne les prévisions météo pour demain. Bonsoir Yannick. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Pour ce jeudi, le temps sera mi-figue, mi-raisin. Une matinée ensoleillée et une après-midi un peu plus nuageuse. La faute au vent qui soufflera à 30 kmh en moyenne, ramenant avec lui des nuages. En début de soirée, quelques gouttes pourraient même tomber en principauté. Comptez température, elles sont comprises entre 14 degrés au petit matin et 23 dans l'après-midi. Ce jeudi 29 septembre, c'est la Saint-Michel et le dicton qui va avec. Si les hirondelles voient la Saint-Michel, l'hiver n'arrive qu'à Noël. On regardera donc très attentivement le ciel demain. Merci Yannick. Ce journal est terminé. Comme le veut la tradition, les photos de la rédaction aujourd'hui sont consacrées à l'Europe. Ou plus exactement, nous vous en avons parlé dans cette édition, à la visite de Maros Shevkovic. En principauté, visite qui s'inscrit dans le cadre des négociations entre l'Union Européenne et Monaco. Vous retrouverez demain à la présentation à Émilie Rousseau. Merci pour votre fidélité. Passez une excellente soirée. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501